bonjour merci d'accepter notre invitation ce matin alors vous n'êtes pas au studio c'est normal vous vous êtes déjà là où je vais être dans quelques jours express fm et partenaires médias de l'événement dont on va parler justement aujourd'hui alors je vais profiter peut-être de votre présence avant de parler de cet événement pour une première question autour de la b8 de ses opérations actuellement en tunisie quelles sont vos priorités sur quoi vous êtes en train de travailler en ce moment merci voici mais bonjour à tous les auditeurs d'express fs il y a un petit écho voilà voilà c'est beaucoup mieux pour moi je remercie d'abord express fm d'être l'un des partenaires médiatiques de cette conférence qui comme vous l'avez rappelé sera organisée ce week-end dimanche 9 et lundi 10 juillet à barcelone en coopération avec une organisation qui s'appelle l'union pour la méditerranée et dont le siège est à barcelone et cette conférence s'inscrit également dans le programme de la présidence espagnole de l'union européenne vous savez que l'union européenne est présidence tournante et à partir du 1er juillet c'est l'espagne qui prend la présidence du conseil de l'union européenne donc c'est un des événements de la présidence donc pour revenir à votre question là les priorités de la b8 en tunisie et dans la région elles sont en réalité très liées à la thématique de cette conférence qui est la connectivité entre les deux rives de la méditerranée et donc la thématique c'est connectivité en méditerranée ensemble pour un avenir meilleur et justement c'est l'objectif de construire cet avenir on travaille ensemble pour mieux connecter les différents pays du bassin méditerranéen et notamment le nord avec le sud donc pour donner deux exemples de cette des projets sur lesquels on travaille pour améliorer cette connectivité je voudrais simplement mentionner un projet dans le secteur du digital et un projet dans le secteur de l'énergie dans le digital qui est un secteur extrêmement important pour pouvoir améliorer les échanges entre les pays du bassin méditerranéen il nous faut une infrastructure digitale de qualité or l'infrastructure existante n'est pas suffisante pour assurer le débit nécessaire pour assurer le transfert de données entre le nord et le sud et permettre à chacun en tunisie d'avoir accès à une connexion de qualité à haut débit donc on soutient quand je dis on c'est la banque européenne d'investissement et l'union européenne un projet qui s'appelle médusa qui est un projet de câble sous marin digital donc c'est un câble de fibre optique qui part de marseille et qui fait un petit peu tout le tour de la méditerranée et qui aura un point d'atterrissement comme on les appelle à bizarre donc ça c'est un projet qui est mené à bien par une société privée espagnole et qui bénéficie d'un financement de la banque européenne d'investissement est encore plus important peut-être d'une subvention de l'union européenne à hauteur de 40 millions d'euros subvention qui va nous aider à faire en sorte que des établissements d'enseignement supérieur en tunisie soient bien connectés au câble parce que comme il s'agit comme je le disais d'un projet privé l'intérêt des privés c'est de d'avoir des services payants et de pouvoir rentabiliser cet investissement la subvention de l'union européenne elle va permettre d'aller au delà des utilisateurs payants et de connecter différentes universités et d'autres établissements supérieurs enseignements supérieurs en tunisie à ce câble à haut débit je voudrais juste rappeler que le partenaire de médouza en tunisie c'est orange télécom je vais pas faire de publicité pour orange télécom mais en tout cas en l'état actuel des choses orange télécom télécom est le seul opérateur qui va pour l'instant utiliser le câble sachant que ce câble est ouvert aussi aux autres opérateurs donc il n'est pas exclu que dans les semaines ou les mois qui viennent d'autres opérateurs tunisiens se connectent à ce câble médouza alors premier exemple de projet sur lesquels nous travaillons actuellement pour pouvoir améliorer les échanges entre les deux rives de la Méditerranée le deuxième exemple il est peut-être un peu plus connu parce que on en parle beaucoup en tunis c'est le c'est le projet elmed donc c'est un projet dans le secteur de l'énergie cette fois ci c'est aussi un câble sous-marin mais avec un usage complètement différent puisque son but c'est d'acheminer des électrons pour le coup de l'europe vers l'afrique et de l'afrique vers l'europe donc ça marche dans les deux sens également comme comme le cas de médouza donc sur le projet elmed on en a beaucoup parlé l'ambassadeur de l'union européenne l'ambassadeur de l'italie sont déjà intervenus pour parler de ce projet c'est un projet extrêmement important et ce qui va permettre à la tunisie de diversifier ses sources d'approvisionnement en énergie de pas dépendre entièrement du gaz algérien mais également de pouvoir importer de l'électricité de l'europe à un coût moindre pardon et surtout à terme de pouvoir exporter de l'électricité vers l'europe lorsque le mix énergétique tunisien sera un peu plus vert c'est à dire que quand la production d'énergie se fera sur des bases renouvelables solaire ou éolien on sait que la tunisie a un potentiel absolument énorme dans la production d'énergie renouvelable donc ce câble sous marin il est il est une grande chance pour la tunisie puisqu'il permettra lorsque le mix énergétique sera un petit peu plus vert de pouvoir exporter vers l'europe l'énergie qui n'est pas consommée qui est produite en tunisie et qui n'est pas consommée très bien alors pour 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 ce week-end donc tout ce beau monde sera réuni à barcelone pour cette conférence comme vous disiez donc connecter la méditerranée aujourd'hui quand on parle de connectivité justement ce n'est pas que la connexion dans le sens connexion internet ou comme vous l'évoquiez donc il ya ce projet elle met donc de deux exemples il y en a d'autres vous n'avez cité que ces deux exemples mais deux exemples très important donc médusa bien évidemment et elle m'aide aujourd'hui qu'attendez vous de cette conférence c'est bien tout le monde se réunit ce week-end à barcelone c'est la bébé il ya l'union pour la méditerranée également quelles sont vos attentes nous on y sera express avec partenaires médias de cet événement et je vais moi même être en direct lundi et mardi de barcelone caton qu'attendez vous alors le barcelon c'est un petit peu un carrefour de la méditerranée comme d'autres villes comme comme marseille et d'autres villes méditerranéennes cette conférence elle va permettre un échange de d'expérience de partager des retours d'expérience entre les différents pays de la méditerranée c'est une conférence qu'on organise habituellement chaque année malheureusement au cours des dernières années avec les différentes crises qu'on a connu on n'a pas pu organiser la conférence depuis 2020 donc c'est la première fois depuis la pandémie du coville qu'on organise cette conférence elle permet généralement des échanges de très haut niveau entre des leaders politiques des représentants du monde académique des chefs d'entreprise des des banquiers donc on aura environ 200 personnes réunies autour de cette conférence qui est accessible non seulement sur place mais également en ligne je pense que le lien de connexion pour cette conférence a été largement diffusé mais j'imagine qu'il sera disponible sur le site d'ExpressFM donc c'est une conférence qui va permettre de 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 partager un petit peu non seulement les problématiques mais les solutions pour pour répondre à ces différentes problématiques la tunisie sera représentée par le ministre de l'économie et de la planification si c'est l'un des intervenants lors du panel introductif lundi matin mais il y aura également d'autres d'autres participations de participants du côté tunisien qui pourront témoigner un petit peu de 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 l'action de la b8 et de l'union européenne en tunisie pour encore une fois améliorer cette intégration méditerranéenne qui est absolument nécessaire merci beaucoup jean luc révéraud d'avoir intervenu aujourd'hui dans l'émission expression on va se retrouver dès demain ou après demain en tout cas pour 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 des correspondances voilà à partir de de barcelone pour les auditeurs d'express fm on va parler certainement on va beaucoup parler connectivité on va parler du construire ensemble ça c'est très important ce bassin méditerranéen si mythique et emblématique de l'histoire de cette planète et on a encore beaucoup à faire ensemble voilà merci beaucoup merci aussi pour cette opportunité et à très bien tout à barcelone à très vite mouaïd d'ayden f'emme t'o moustamayna n'har bdata min hr la hd xp s'e f'em t'a la l'ail maken n'har s'inhar t-3 t-tach moutaba mura s'lite j'y kou ma l'anab raiis banque l'europi l'aist thymar j'y kou na ma ana a a dit à l'addi d'al du yuf j'nachki wm mou carnet à anna déjà barrage ma j'ma l'attame la chibarat donc ma mou tassine bich ammou carnet ... Merci d'avoir regardé cette vidéo !